Moi aussi j'ai fait un rêve, je suis allé là-haut, tout là-haut sur la colline, et j'ai vu la terre promise, un champ de ruines. Peut-être là, derrière ce bosquet, dans cet horizon pourquoi pas, au bout du bout de rien, dans ce bleu tendre, presque chaud de vie autre. Oui, peut-être là, après la cime des arbres, dans le creux du vallon, dans le douillet du village, dans le sublime d'un jardin printanier, dans la douceur du moment et la fraîcheur d'une eau de source. Oui, peut-être là, où n'est-ce qu'un rêve, un de plus, énième soumission à l'espoir, paradis des naïfs et cimetière des illusions. Peut-être là. J'ai connu le bonheur de voir le jour se lever, de déjeuner d'un bol de chocolat, d'embrasser ma mère et de m'en aller jouer sur le petit chemin qui mène à la rivière. J'ai aimé le ciel bleu, le soleil, les oiseaux, la verdeur des branchages et les champs de blémurs. Oui, j'ai aimé la vie et tous ces jeux d'enfants qui s'imaginent immortels, mais il y a si longtemps que rien que d'y penser, je vomis mes parents de m'avoir fait heureux pour mieux me faire souffrir de n'avoir devant moi qu'un hiver éternel. Il pleut, c'est la Bretagne, celle que j'aime, ruissellante, suicidaire, le bagne, l'enfer de Dante. Plus noires sont ces montagnes, plus sombres sont mes rêves. Il pleut de l'eau de vie quand il pleut sur la grève. Exhumé du néant, le fou règne sur terre, inhumant son tourment dans vos joies éphémères et contemplant le vide qui nourrit vos pensées. Il sourit et lucide préfère s'en aller. N'attendez rien de lui qui vous soit agréable, il ne vous laissera que les yeux pour pleurer, une planète morte et quelques grains de sable en souvenir du jour où vous l'avez chassé. Un jour, ils ont dit à mon grand-père que c'était à l'aise qu'il fallait aller. Et il y est allé, et en est revenu quatre années plus tard maculé de sang de la tête aux pieds. Entre-temps, il aura transpercé plus de mille boches à la baïonnette et aura perdu son temps, sa jeunesse, sa santé et ses dernières illusions dans ce génocide programmé. Voilà pourquoi je ne fais jamais ce que l'on m'ordonne de faire et peut me prévaloir de n'avoir jamais servi à rien. Les mains propres, le voilà à mon sacrifice. Bientôt il fera nuit, de ces nuits si longues, de ces nuits si froides, de ces nuits si terribles que tous les souvenirs des nuits passées sembleront n'avoir été que des jours ensoleillés en regard de la noirceur de ce futur annoncé où seule la mort sera douce. Ainsi sombrera l'humanité dans un chaos indescriptible et les damnés de la terre verront les puissants les supplier d'abréger leur souffrance. Plus rien n'aura de sens, tout sera rejeté et vomi par les hommes. Dieu s'effacera de la mémoire collective, les anges se suicideront et les hommes livrés à eux-mêmes s'entretueront jusqu'au dernier. Alors celui-ci priera le ciel de lui venir en aide mais aucune réponse ne lui parviendra. Il sera seul face à lui-même et se souviendra de sa nature profonde. La haine de soi et ce besoin d'absolu qui la caractérise, l'Apocalypse. J'aime l'anonymat des villes, la solitude qui l'engendre, l'individualisme forcené qu'il génère et la haine de l'autre qui en découle. Tout est philosophie et rien n'est moins sage. Si vous n'aimez pas la guerre, n'en dégooutez pas les autres. Tout crime est politique. Ce n'est pas la couleur de la peau qui est ridicule mais l'idée que l'on s'en fait. L'espoir n'est de l'ignoance. Quand on a peur de son passé, on juge celui des autres. Il faut flinguer les poètes, les dissoudre dans l'acide, les pulvériser, les atomiser, les anéantir. Ce sont des nains, des pernimpimpins, de la poudre aux yeux des crétins. Saloperie de poéteux, rebut de l'espèce, chancre vertueux, sous tout, flanc, crapaud, verru, la gloire à celui qui vous tue. Ils travaillent et font du bruit, puis se saoulent et braillent, et enfin se reposent et ronflent. Dieu qu'il me gonfle. Prout fait l'homme, Burke fait la femme. Ta gueule, dit le mâle, répète, dit la femelle, et les sexes s'en mêlent et les ventres couinent. L'un décharge son fiel et l'autre sa comptine. Mets-la-moi, mets-la-moi, je n'ai que mes dix doigts, dit la femelle à son putoir. Ils ont construit le monde à leur image hideuse et voilà que s'effondre la Rome prétentieuse. En d'autres temps, Athènes subit le même sort. Il n'est pas de bon peuple qui ne soit peuple mort. Païennes échappées, envolées, solitaires, sublimes, chevauchées à travers les déserts, sur tous les océans, sur tous les continents. Il n'est rien de plus beau qu'un monde agonisant. Plus froids sont les hivers, plus chauds sont les printemps. Avant, j'étais gentil, oui, vraiment. Je voyais passer les jours comme autant d'événements divins. Tout n'était que ciel bleu, soleil jaune, herbe verte et mer d'huile. Puis un jour, j'ai quitté le paradis. Je suis entré dans une église. Une grande claque dans la gueule. L'homme en noir avait la maladie de Parkinson. Pourtant, sa main n'a pas tremblé. Ma tête a violemment basculé à droite vers ce Christ minable, ensanglanté. Terrifiant. Tout cela pour un signe de croix exécuté à l'envers et ce, en toute innocence ou maladresse à Tavik. Je ne savais pas et pourtant, je fus frappé par cet homme d'église. Quel salaud ! J'étais seul face à cet ensoutané franquiste. Je n'ai pas tendu l'autre joue. J'ai déchiré mon catéchisme et à cet instant, j'ai vu Dieu. Un sacré connard. N'écoutez pas les professeurs. Ces sauts de tout, ces viandards de neurones, ces empêcheurs de contourner en rond, ces falsificateurs assermentés, ces philosophes de l'anus qui, à défaut de pouvoir vous casser le cul, vous cassent la tête par dépit, bravez-les et pourrissez-leur la vie jusqu'à ce qu'ils encrachent la réalité de leur venin. L'ordre, cette fiente humaniste, ce rebut de tripes, ce pu de glavieux et cette pisse ou patauge les salauds accomplis de ce monde. Ils n'ont rien à vous apprendre qui vaille. Tout est en vous, sombre et lumineux à la fois, mêlés dans un joyeux crépitement de flammes plus vivantes que toutes les glaces et bourbiers de leurs enfers collectifs. Quand l'aveuglant soleil aura cessé de luire, quand la lune glaciale aura fondu en larmes, quand la dernière étoile aura cessé de nuire, quand le dernier des hommes aura rendu les armes, alors de l'illusion nous serons séparés et du poids de la vie à jamais libérés. Ce ne sont que des hommes, des animaux stupides, leurs enfants sont idiots et leurs femmes cupides. Ils vénèrent les idoles et sacrifient l'agneau. Ils ne sont que symboles et prétendent au plus haut. Moi qui n'ai de leur dieu qu'un sourire amusé que ferai-je sur terre au milieu du troupeau. Ce ne sont que des hommes. Ils ne font que passer à quoi bon les combattre puisqu'ils vont s'entretuer. Si tu n'as rien, vends ton âme, car là où tu vas, elle ne te sera d'aucune utilité. Mieux vaut un grand malheur qu'un petit bonheur, car si la comédie est humaine, la tragédie est divine. Les grands crachent dans la soupe, les petits la boivent. Ce n'est pas la mort qui m'est insupportable, mais l'idée que l'on puisse me survivre. Le pacifisme n'est que l'expression la plus aboutie de la violence organisée. L'esclave se sert de l'histoire pour justifier sa haine. Toute proposition est malhonnête. Si les femmes étaient des fleurs, le miel aurait un goût amer. Pour un génie, convient l'artiste. La beauté n'est que le reflet incontestable de la laideur universelle. Je suis le rang céleste et m'en vais donner au monde le prince qu'il mérite. Il aura descendu toutes les marges de la pyramide pour mieux les remonter, le cœur léger et la vue retrouvée. Il est le roi de l'ombre, le dernier des grands et le premier des anges. Son nom est magique, son pouvoir fantastique et qui ne le connaît pas reconnaît sa musique, car le verbe est dans le son et telle est l'œuvre de Dieu. Ainsi parlera le messager et les hommes prieront pour qu'il en soit ainsi. Alors il portera la couronne et les deux épées puis montera sur le grand trône laissé libre depuis toujours. Peu de femmes sont attirantes et pourtant le viol est un crime, une promotion savamment orchestrée. Faire croire aux hommes que la chatte immonde est le plus beau des trésors afin de les détourner de l'homosexualité atavique est un coup de génie, de la valeur ajoutée. Moi aussi il m'en aura fallu du courage et de l'humilité pour lécher une de ces moules baveuses et puantes sentant l'urine à plein nez et le foutre à pleine bouche, pire que les huîtres. Quand on songe que des hommes passent des années en tôle pour quelques poils de chatte entre les molaires, on se dit que sur terre l'abnégation est bien mal récompensée. Décidément la lèche est le plus grand piège à cons qui soit, et le pire est que l'on n'y prend coup. Je pisse de la poésie comme d'autres chi des vers, des vers progressifs, modernes, ouverts et généreux. Certains sentent la marée, le poisson la coquille, d'autres le faisandé, le chichon le vin blanc. Ils sont bretons, purins, et dans leurs yeux ne brillent que les tristes hivers qu'ils appellent le printemps. Il faut les voir gueuler leur amour du travail et vomir les feignants et cracher sur la France. Ce sont des bruits épaisses de sinistres racailles et des indiens d'Armorique des plus sans importance. Ils ne savent que boire et brailler leur misère, celtes de pacotilles et bourrins complexés. Ils s'en vont se noyer dans les plus froids de mer ou se vautréminables dans les chiottes des cafés. Et ce n'est que folklore et bignous et bombardes, beuveries et ripailles, fêtes et foires à l'andouille, qu'animent des troubadours, des trouverses et des bardes au son des bagadous et des sonneurs de couilles. La scène obscène coule en silence, son flot de foutre, son filet bleu, vert d'âtre pisse pur et infâme arrose Paris et Notre-Dame. Je sais que Paris est mort, mort d'ennuis, de crasse, de faim, de soif et d'imagination, mais bon, il y reste toujours ce je-ne-sais-quoi devise qui m'attire plus que toute autre vertu provinciale. Au moins ici, les cons sont remarquables. L'un me voit marginal, alcoolique et camé, l'autre me veut poète, génial et millénaire. Le premier est mon chien, il ne peut qu'aboyer, le second un ami que je sais éclairer. Ainsi je suis clochard, anarchiste et perdu, c'est là un triste sort dont peu d'hommes ont rêvé. La douceur du servage est une cause entendue, le chien a sa gamelle et le maître son cul. Voilà pour l'employé aux tâches ménagères, qu'on le pique ou l'encul n'est pas de mon ressort, assis sur le soleil et les pieds sur la terre, que ferais-je d'un chien qui bave quand il mord. La jalousie l'étouffe, c'est la rage qui le bouffe. À l'encre de mon sang, j'écrivais le futur, des sombres nuits d'hier, je faisais un roman, ignorant le présent et sa littérature, je faisais du chaos un combat permanent. Puis vint ce jour maudit où je perdis la tête, la vie me rattrapa et ma plume étant prête, les mots sortirent violents et n'étant plus coutrage, parvint à mes oreilles un terrible message. Aussitôt déchiffré et traduit en musique, je sus que l'enchanteur s'apprêtait à frapper là où le soleil tombe au cœur de l'Amérique. Trois ans avant le drame, ses yeux étaient en flamme. N'ayant de par mon rang que le droit de me taire, je laissais l'enchanteur à sa malédiction. En surgissant du jour, en ensanglant en l'air, il ferait ma fortune et ma réputation. Hélas, trois fois hélas, face à l'indifférence, les mots sont impuissants et perdent leur essence. Portés par le ruisseau, s'écoula la lumière du plus sombre des sauts dont fit un grand mystère. Sous mes flèches, je tomba l'oiseau de proie vorace. On parla de complot et je perdis la face. Alors j'ai pris sur moi de cesser toute écoute. Si le ciel est divin, ces manières me dégoûtent. Plus jamais je ne fus pris à mon propre piège. Rien ne vaut le silence quand le sort vous assiège. Aujourd'hui j'ai cessé tout commerce illicite. Je prévois le passé et devine le présent. Peu importe la gloire à tous les plébiscites, je préfère l'innocence à l'encre de mon sang. Dans la logique irrationnelle de ma folie circonstancielle, j'entrevois des jours sans lumière, des nuits cent fois plus meurtrières. De ce passé décomposé, il ne me reste rien vidé dans la plus grande indifférence. Il ne me reste rien, j'avance sur le sentier des fous. Je reste seul au monde, sans me soucier de vous, de la nuit, des secondes, très au-dessus de tout, de vos regards sévères. Je marche à pas de loups, sans me soucier de plaire. Du haut de ces falaises sombres, le soir venu, dans la pénombre, j'entrevois des jours difficiles, des nuits cent fois plus inutiles. De cet avenir assuré, je ne veux rien savoir. Assez, les jeux sont faits, je m'en balance. Il ne me reste rien, j'avance sur le sentier des fous. Je reste seul au monde, sans me soucier de vous, de la nuit, des secondes, très au-dessus de tout, ferait, elle, la belle affaire que de sentiers battus par des vents ordinaires. Ils nous ont exclus par millions et nous parlent d'unité nationale, de rassemblement, de respect, de civisme, de solidarité, de fraternité, de patriotisme, alors que nous n'avons qu'une idée en tête, les trucider jusqu'au dernier, eux et leurs partisans. Faut-il être aveugle et sourd pour ne pas comprendre l'urgence de la situation ? Leur propagande est telle qu'ils en finissent par avaler leurs propres mensonges. Ainsi, la France, qui n'a plus ni monnaie, ni frontière, et qui ne possède aucune matière première hormis le nombrilisme, soit une puissance planétaire, alors que le niveau de vie par habitant est un des plus faibles du monde occidental et que les libertés fondamentales y sont bafouées dans tous les domaines. De qui se moque-t-on ? De nous, les sans-abri, les chômains et tous les précaires gardés à vue par une armée de fonctionnaires prêtes à nous écraser au premier mouvement. Alors l'unité nationale, un doux rêve, une berceuse, le champ du signe. L'intime conviction n'a pas plus de valeur qu'une quelconque voyance et pourtant, en son nom, des dizaines de Français pourrissent en prison car en France, Jacobine, la preuve scientifique est tout aussi suspecte que la loi du même nom. L'intime conviction est une hérésie intellectuelle, une foutage juridique tout aussi néfaste que la torture, le paix des coupables et la comparution immédiate. Elle n'est que le reflet des idéaux totalitaires, conservateurs et intégristes qui animaient les bouchers de la place de grève et qui séduit toujours autant les charcutiers du parler bourbon, le bien-nommé. La soif de reconnaissance, le début de l'alcoolisme, vive le roi, si c'est moi, sinon vive l'anarchie, la sodomie, un acquis social, tous les auteurs sont dramatiques, le travail, c'est comme les emmerdes, si tu cherches, tu trouves, et pire que le travail, les travailleurs et leurs sujets de conversation, avec les rois, je suis bon prince, avec leurs sujets sans pitié. C'est la tragique heure des hommes que de se penser maître du jeu parce qu'ils en sont les pions. Pacifiste de la première heure, résistant de la dernière, l'hiver sera polaire, les nuits glaciales et les jours endeuillés de terreurs orientales. Paris sera misère, la douleur abyssale et la France plongée dans une guerre infernale. C'est ainsi que je vois ce que j'ai toujours vu, aux habits me le vis et au ciel la vertu. Il en va de la faune comme de l'humanité, quoi de plus dangereux qu'une bête aux abois, quoi de plus merveilleux que la mendicité, qui n'a jamais eu fin ne sera jamais roi. Bientôt les armes parleront, les mots se coucheront, les phrases tomberont d'elles-mêmes et les livres seront vides de sens, tout sera anéanti, les flammes seront reines et plus rien ne sera. Ainsi se fait le monde, ainsi coule le sang, du cœur des hommes aussi aux maudits de l'humanité. J'ai horreur des portes ouvertes et le bruit de la vie m'est tout aussi insupportable que ce silence de mort dans lequel j'écris. Qu'elle soit rurale ou urbaine, toute écriture n'est que le fruit pourri d'un contexte sonore. Celui qui a les oreilles le sait, ceux qui n'en ont pas se contentent d'opposer le bien au mal, sachant pertinemment qu'avec le malheur du style et le bonheur de la pensée, l'on peut aller très loin dans la vie pour peu que l'on reste à sa place. Moi qui me suis fermé toutes les portes de la gloire, je puis vous affirmer, mais l'entendrez-vous qu'il n'est rien de plus prestigieux et majestueux que de sombrer dans la folie qui ne peut rester l'être morte tant le génie qu'elle vous octroie n'a d'égal que la stérilité dont elle vous débarrasse. Que ceux qui ont des oreilles m'entendent et que les autres se taisent à jamais car je les ai trop entendus parler de moi pour mieux parler d'eux. Qu'il soit national ou international, le socialisme est une plaie qui gangrène toute société éprise de liberté et fait de l'idiot intergalactique le fer de lance de la pensée unique sans tyrannie du prolétariat pas de dictature des élites autoproclamées. L'esclave est à la base de tous les totalitarismes et tant qu'il y aura des esclaves il y aura des maîtres des idoles et des dieux qui n'en finiront jamais de mourir. Voilà pourquoi je hais le maître je hais l'esclave et les écarte tous deux. Paris s'enlurine le foutre merdeux la prétention de rien la modestie en tout il charrie des étrons et des glaviosideux voyez ces tristes rues pisser du triste gueux quel effroi que ces places inondées de souillures la vomi de vinasse et tampons écœurants Paris n'est que seringues déchets et pourriture sentez-vous ces relents de viandes et de friture c'est qu'il faut de la fiente pour gaver le passant des merdes odorantes et des flaques de jus Paris sans la tripaille ne serait plus gluant c'est là tout son attrait et le seul pour longtemps. Qui sont ces gens ? De quoi me parle-t-il ? Je ne les connais pas sont-ils de cette ville de ce quartier de cette rue qui sont ces gens ? Qui sont ces inconnus ? Je ne les connais pas et je les ai trop vus. À quoi bon réfléchir ? À quoi bon penser ? Rien n'est à venir tout n'est que passé passer sous silence pertes et profits à quoi bon le sens à quoi bon la vie se battre en vin tout n'est que poussière Se battre en vin tout n'est que poussière attendre la fin au son des prières au rester soi-même stupide animal prédateur bohème en chance infernale à quoi bon choisir à quoi bon choisir cet écrit d'avance toujours le même jus de couille flasse qui me revient en pleine gueule dès que je lâche prise et toujours cette merde noire qui me bouffe la cervelle et ne me laisse que le déchet de la vie alors je sniffe tout ce qui fait oublier que je ne suis qu'un survivant un zombie un de plus qui attend son tour l'automne fin la mort l'été brûle encore mort de faim l'hiver gèle en moi l'enfer ô putain de rue que n'ai j'assez bu de puise et de bière en plein courant d'air le vent les odeurs le bruit des moteurs la foule imbécile les crises inutiles monte en moi la haine des jours et semaines des mois des années perdus et passés au pied des façades des allées maussades monte en moi l'envie d'incendier Paris Paris pue la mort Paris brûle encore mort de faim l'hiver brûle en moi la guerre on frappe les vieux dans les maisons de retraite enfin une bonne nouvelle après tout ce sont ces vieux qui nous ont légué un régime communiste matraqueur et ils se plaindraient de leur retraite de Russie tous ces Jean-Marie Pépone tous ces bitrus de l'ordre socialiste les voilà dans l'archipel du goulag et ce n'est que justice je les ai assez entendus vanter les mérites des travailleurs de l'international de l'homme providentiel et chanter les louanges de la révolution bourgeoise de 1789 pour m'offusquer de leur sort ils n'ont que ce qu'ils méritent une gamelle une paillasse et de l'eau froide à volonté pour se laver le cul après la grande illusion la réalité pour sortir de l'enfer il faut y entrer nez blanc nez bleu nez rouge nez gland nez bleu il bouge le benet le valet le laquette à la mouton tel un goret il fait ce qu'on lui dit et aime ce qu'on lui fait bise aux fesses tourne-dos crache au cul flan coteau brûle-trouz et crevasse brans le mou la mélasse la poésie du fion qui passe quand il n'y a plus rien à espérer quand les hommes les plus sots décident de tout quand le fait du prince devient la liberté il nous fait une offrande dont il n'a pas idée à quoi bon corrompre sa plume et porter ses écrits comme on porte une enclume il n'en aura que faire car tout lui appartient nous dira peut mieux faire nous renverra à rien alors sans hésiter nous rejoindrons le camp des poètes sur deux qui méprisent les puissants et se contentent d'écrire en alignant les mots des pamphlets assassins en ultima ratio dans mon stylo il y a de l'encre de l'encre à cancre à cancre là du venin du sperme et du sang dans mon stylo il y a du vent du vent d'automne du vent d'hiver dans mon stylo il y a l'enfer l'enfer des jours l'enfer des nuits dans mon stylo il y a l'ennui l'ennui de moi l'ennui de tout dans mon stylo il y a fou mon chien respire mon chien pense mon chien aboie mon chien ment mon chien lèche mon chien boit mon chien mange mon chien pisse mon chien baise mon chien chie, mon chien pue, mon chien gratte, mon chien se gratte, mon chien se reproduit, et mon chien s'attache au maître fidèle qu'il est, à sa domesticité. En quoi serait-il différent de vous ? En rien, si ce n'est le coup somme toute modique de son amitié. Putain de bourrasque, putain de ciel pourri, noir et gris de pluie, putain de boue, putain de purin, putain de soumission, putain de Bretagne, je n'en peux plus de ce pays fantôme, de cette armorique centrale, de cette niaiserie folklorique, de ce tout-à-l'égout égalitariste, où le moindre porcher a plus de droits que tout autre poète. Où est la lumière ? Je ne vois inentend que ténèbres et misères fourre-tout à ce maudit catholicisme ravageur et cette vérole de socialisme puritain. Oh, bien sûr, c'est beau la Bretagne, bon comme la mort qui angoisse le moindre breton indigne de ce nom, tant la vie est facile quand on ne risque rien. Brave bête, brave bidet, brave chevaux couchés qui n'attendaient que l'avoine, que la couardise et la dévotion à l'ordre procurent, brave crétin n'oublie par défaut. Pire que l'occupation française, l'absence de volonté d'exister, pire que tout, la négation de soi et la honte d'un passé que l'on voudrait effacer, mais qui n'a jamais été aussi présent, la lâcheté. Quand un peuple ne sait plus que suivre, il vaut mieux qu'il disparaisse, car à trop oublié sa raison d'être, il n'a plus de raison d'exister. C'est ça le prix de cigarette. Je n'apprécie ni le machisme ni le féminisme. Les deux me sont insupportables et ne sont que l'apanage des sexistes qui, à défaut d'amour propre, se résument à ce qu'ils sont, des mammifères tout juste, bon, descendus de l'arbre de la connaissance. Ils se veulent dominants et ne sont que dominés par nous qui sommes au-dessus de toute contemplation de nos organes génitaux et qui percevons chez l'autre l'être humain avant l'animal. Il faut en finir avec cette guerre des sexes ruineuse pour l'esprit, désastreuse pour l'économie, et laisser la nature aux primaires et la civilisation aux êtres évolués, puisque bisexuels. Les choses ne se racontent pas, elles se romancent, et moi la romance, je préfère la vivre, pour de vrai, lui choper les couilles, lui serrer la gorge, jusqu'à ce qu'elle me dise qui elle est, cette histoire-là. Ah, c'est ça, ce n'est que ça, pas la peine d'en faire un roman. Faut laisser ça à ceux qui ne savent pas, les prix Nobel. Que sont-ils devenus, vos rêves de grandeur ? Disparuez jamais dans un puits de douleur. Victime de vos alliances et de vos allégeances, vous n'avez de salut que dans la repentance. Voilà ce qu'il advient quand on est moins que rien. On se prend à rêver, on se laisse entraîner par des paroles douces, des mélodies légères. Une fois la mort au trousse, on redescend sur terre. Que sont-ils devenus, vos rêves de grandeur ? Disparuez-à jamais pour mon plus grand bonheur. Tous mes amis sont morts, il ne reste que moi. Survivant d'une époque où les fauves étaient rois et régnaient sans partage sur les êtres humains, tous mes amis sont morts en leur serrant la main. Ils ont oublié les leçons du passé, refoulés dans un coin de leur cerveau soumis, toute idée de révolte, et définitivement bannis de leur langage le mot courage. Ils ne sont plus que proies résignées, offertes à un destin si prévisible qu'il m'est agréable de les regarder marcher, la tête haute et perrorée, comme si tout allait pour le mieux, tout en les sachant le ventre flasque et la crotte au cul. Ils se sont couchés, ont donné leurs fesses, leurs bouches et leurs dernières illusions à l'acceptation du pire. Au moins ceux d'hier avaient l'excuse de l'ignorance, mais là que diront-ils à leurs enfants ? Salaudes français, salaudes définitifs, puisse histoire ne jamais vous oublier et rendre justice à celles et ceux qui n'auront pas attendu la catastrophe pour dire non à l'ordre mondial. C'est un très curieux ressenti que la solitude de soi, quand l'autre, ce viscéral anarchiste, vous quitte ou se font en vous sans scrupule en ne vous laissant que son œuvre à rédiger, alors là vous appréhendez la réalité de votre condition. Accoucher de soi n'est pas chose aisée, que de sueur, que de sang, que de larmes, que de cris, que de combat, que d'espoir décimé, que de rêves engoutiers, d'amitié perdue. L'enfant n'est plus et se doit de renaître plus fort et plus déterminé que jamais. Il n'est d'autre chemin que l'issue de soi-même. Si le présent admire, le futur abandonne les œuvres sans valeur à la petite histoire. Que de compromissions pour aussi peu de gloire. Oui, si abominables soient nos crimes commis, ils n'en sont qu'aux plus grands aux yeux de nos enfants. À combattre le mal, on ne sort pas du rang. Si le présent admire, le futur abandonne les poètes engagés à leur médiocrité. Qui se souviendra d'eux une fois enterrés ? Quel que soit le pourquoi, quel que soit le comment, oubliez vos croyances, oubliez vos prières. Quel que soit le passé, quel que soit le présent, le bien n'est pas le mal, mais folie meurtrière. Quel que soit le pourquoi, quel que soit le comment, passez votre chemin, quittez cette maison. Quel que soit le passé, quel que soit le présent, le futur en ce lieu est sans conjugaison. Au pied du mur, les hommes pleurent, la réalité les rattrape, les mensonges ont place à la peur, grandes gueules et petites frappes. Ils s'en remettent au Dieu suprême, celui-là même qu'ils rejetaient. Face à la mort, face à eux-mêmes, ils se revoient tels qu'ils étaient, de pauvres types sans importance, soumis à toutes les misères. Ils se disaient rien n'a de sens, tout était simple et sans mystère. Il suffisait de travailler, d'obéir et fermer sa bouche. Ils y allaient, les yeux fermés, les héros de l'humanité. Fuir, il faut fuir cet enfer, ce rien du monde, ce paradis pour tous, purulents et glaciels. Seule la mort rend libre. Le pire serait qu'il existe un au-delà, une espérance qui ne saurait être qu'une autre nuit peuplée de cafards vertueux et de larves sanguinaires. Ce n'est pas tant la mort qui m'effraie, mais la possibilité d'un recommencement. Il me faudrait apprendre à supporter tout ce que toute ma vie j'ai détesté. S'il existe un ailleurs, il ne peut être qu'identique, puisqu'illusoire. Et s'il n'y a ni début ni fin, ce dont je suis convaincu, alors la mort devient inopérante. C'est sans espoir. Je suis par conséquent condamné à n'être que l'alpha et l'oméga de mon éternelle souffrance et le suicide n'y changera rien. La mort ne libère que de l'illusion de la vie qui n'a de réalité que le néant de nos âmes. Je ne sais pas aimer, ne sais que recevoir et vomir après coup ce que l'autre m'a offert. Je ne crois en rien, ne ressens rien et tout m'indiffère. Ils m'ont tué, puis jetés aux chiens sont les moindres à ta dame. Je suis un homme sans but, sans personnalité, autre que celle que je me suis forgé pour résister à leurs assauts criminels. Ils ont fait de moi un monstre froid, cynique, sans foi ni loi et plus machiavélique que tous leurs salauds ambitieux. Je ne recherche ni le pouvoir, ni l'argent, ni la gloire, ni l'amitié, mais simplement la reconnaissance de ma singularité démoniaque. Pourquoi m'ont-ils frappé, dénigré, rejeté, manipulé, puis interné et enfin exclu ? Que leur avais-je fait ? Que leur avais-je dit pour qu'ils me persécutent ainsi et face de moi le bouc émissaire de tous leurs échecs, de tous leurs malheurs et de toutes leurs frustrations qui a nourri mon mépris, décuplé ma haine, néguisé mes serres, déployé mes ailes et enflammé mes yeux ? Qui m'a fait chevalier et agent des puissances suprêmes ? Qui m'a détruit au nom d'un Dieu unique et de son fils maudit ? Qui m'a assassiné et envoyé en enfer pour combattre le mal dont je souffre afin de sauver les hommes de leur aveuglement ? Qui sinon vous, les hommes de Dieu qui n'avez de salut que dans le massacre des innocents ? Sous-titrage Société Radio-Canada